Salut les amis, Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui et très content de vous retrouver, le Captain America Avengers Infinity War. Avant de commencer la review, vous le savez, début de semaine nous avons perdu un grand personnage, Stanley est décédé. C'était le créateur justement de beaucoup de personnages de Marvel. On sait que Marvel continuera sans lui, mais sans lui surtout, Marvel n'aurait jamais existé. Donc mes condoléances à tous les fans de Marvel et à la famille de Stanley également. Grand remerciement également à mon ami Mika, qui est la personne qui permet de faire la review de cette figurine en question. Mika, un grand merci à toi. On est parti ! MMS481 de chez Hot Toys, Captain America Movie Promo Edition. Deux éditions donc existent pour cette figurine. Le visuel que vous avez devant sera la boîte de la Movie Promo, c'est la MMS481. Il y a également la MMS481 dont je me mets le visuel juste là devant moi, que vous voyez qu'il y a une boîte différente. Ainsi vous savez, différencier les deux lorsque vous irez sur les liens d'achat qui sont dans la description. Vous pouvez directement voir laquelle est la Movie Promo et laquelle est la classique à votre choix. Vous le verrez également qu'au niveau du prix, ce n'est pas du tout la même chose. Donc vous aurez très facile à comprendre laquelle est la Régular et laquelle est la Movie Promo. Donc vous direction dans les liens dans la description pour les liens d'achat des meilleurs vendeurs habituels, TeamSent et Toys4Kidult. Je vous laisse les liens, vous allez voir et vous, vous faites plaisir. On discutera en conclusion de laquelle je vous conseille entre les deux et pourquoi et comment. Donc restez jusqu'à la conclusion et vous aurez toutes les informations possibles et inimaginables sur le comment du pourquoi. Le visuel, justement, on a le Captain en mode j'attaque et je fonce, qui est totalement différent de la boîte classique. Très jolie boîte, toujours avec un gaufrage dessus. On a toujours la découpe ici avec le logo Avenger Infinity Wars. Captain America, MMS 481. Sur le côté, on revient avec le point du Captain sur un fond toujours de Galaxy ou autre avec le Gantanos et ses pierres de l'infini. Sur l'arrière, les warnings habituels avec le logo Marvel anti-contrefaçon. Toujours la petite découpe et on revient sur le point qui revient ici. Et puis on a un grand A qui vient également se mettre sur le côté avec Captain America. Sur le dessus, nous avons Captain America et sur le dessous, le titre du film habituel. La boîte va s'ouvrir sur un slipcover vers le haut, comme ceci, qui va nous laisser apparaître la vitrine sur le personnage. Et puis sur le côté, le bouclier du Captain, les crédits de réalisation, du noir. Et chose un peu bizarre, en dehors de la boîte se trouvait ceci. Donc on avait, à mon avis, c'est la partie du dessus du socle quand on met de la version exclusive, quand on va mettre le personnage Odd Rider qu'on va voir ensemble. Donc ce petit sticker s'a collé sur le socle et était en dehors de la boîte. Donc je pense qu'Ottoys a oublié de les mettre dans le packaging. Et donc du coup, à la distribution des figurines de la Secret Base, ils devaient donner le socle supplémentaire. Je ne vois pas d'autre explication parce que beaucoup ont reçu ce socle justement à part de la boîte. Donc ma foi, j'espère que les versions européennes vous aurez bien ce socle là et qu'ils ne l'oublieront pas de les mettre dans les boîtes pour les versions Europe. En tout cas, à Hong Kong, vous les recevez avec, mais juste dans une boîte, dans un petit plastique à part de la boîte. Ce n'est pas très grave. On est parti tout de suite les amis pour le contenu de cette boîte. Alors comme toujours, on commence par le petit manuel. On va découvrir ça ensemble, voir s'il y a des choses où il faut faire gaffe. Mais je ne pense pas vraiment qu'il y ait des choses vraiment fragiles dessus. Donc toujours un petit manuel et cette fois-ci, en même chose comme les autres. Il s'ouvre, je regarde, non, il s'ouvre toujours en mode dépliage. Alors, on est parti. Donc logo, on est OK. Donc on a des boucliers qui expliquent que l'on peut les détendre. OK. Comment mettre la main ? Donc mettre la main d'abord avant de mettre le gant, on ne peut pas la casser. Ça, je suis toujours d'accord parce que c'est compliqué. Faire très gaffe au niveau de la lance parce qu'elle est très piquante. Toujours OK. Sur l'arrière, on retrouve donc la lance de Corvus Glaive. Méfiance aussi, toutes les pointes sont piquantes. Comment mettre le soc et puis mettre le Hot Rider par-dessus ? D'accord. Comment mettre la tige ? Non, c'est une tige flexible. Putain, ils ont mis une tige flexible, les gars. Je ne vois pas l'intérêt, mais ils ont mis une grosse tige flexible. Voilà, franchement, encore une grosse déception là-dessus. On peut détacher la ceinture, OK. Faire gaffe au costume parce qu'il est fragile et ne pas l'accrocher parce que vous pouvez l'abîmer. OK. Donc, ma foi, très simple. Ensuite, on a, alors, la lance de Corvus Glaive. Magnifique. Tout de plastique, donc pas de métal sur les parties du haut. Un weathering dessus, très très grande. Elle fait presque 40 cm, enfin 35-40 cm. Donc, c'est la lance vraiment de Corvus qui connaît, sur laquelle il transperce notre ami Vision dans le film. Donc, une lance ultra, ultra détaillée et ultra grande. Je continue. La lance de Proxima. Effectivement, faire super gaffe parce qu'elle est très, très piquante. Dans un gris bleuté, très joli. Avec un effet laser, vous savez, avec ça, elle peut découper, etc. des matériaux. Donc, il y a l'effet laser qui est représenté avec un petit plastique bleu translucide. Donc, très jolie réalisation aussi. On la pose. Les boucliers. Donc, au nombre de deux. Bouclier que lui donne, donc, notre ami Black Panther. Alors, le bouclier, un bon weathering dessus également. Usé. Alors, il doit être dépliable. Voilà, la partie de devant, on se déplie et rentre. OK. Donc, ça, c'est plutôt pas mal fait. Et puis, ça, ça fait quoi pour qu'est-ce qu'il disait à ce niveau-là ? Cette partie-là se relèverait. Alors, je regarde parce qu'il y a donc bien... Alors, je regarde, il y a donc bien une charnière. Je ne vois pas à quoi elle sert, cette charnière. Non, ça doit être une décoration. Donc, le bouclier se déplie sur la partie de devant pour sortir les griffes en question. Donc, très, très joli bouclier. Vraiment très, très beau. Des mains. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit mains en total. Des mains qui montent du doigt. Des mains ouvertes. Des mains pour tenir la lance. Donc, pas mal de mains en question. La figurine, je la regarde après. Je la pose ici. On est parti. Le socle. Hop. Allez, on sort. Bon, le manuel nous raconte n'importe quoi. Sur le manuel, vous aviez une tige flexible. Et au final, la tige est une tige classique. Donc, il n'y aura pas de tige flexible. Je ne vois pas pourquoi le manuel montre une tige flexible. Elle n'y est pas. Donc, socle, toujours aussi joli. Avec le logo, donc, en brillant Avengers dessus. Captain America, mais qui est série gravier dedans, qui n'est pas sur une plaque métallique. Donc, le socle qu'on connaît, qu'on a déjà vu sur les autres figurines, qui viendra se clipser comme ceci. À savoir que l'on peut mettre par-dessus. Je vous montre également dans le visuel. On peut mettre la partie terre, si on veut mettre le Outrider sur le socle. Ça, je vous le montre en même temps. Donc, possibilité. Toujours, je vous conseille de plutôt le poser, plutôt que de le coller. Parce que si vous le collez, vous ne pourrez pas le retirer et le remettre comme vous voulez. Donc, posez-le. Et avec la tige, vous le faites tenir. C'est ce qui est le plus simple pour moi. Le Outrider en question. Donc, une des parties de la movie promo. Donc, on a aussi les Outriders. C'est les grosses bestioles affamées et enragées qui veulent casser le mur. Qui veulent tout détruire. Donc, vraiment nickel. Figurines qui existent aussi en prototype sur les salons de chez Hot Toys. Mais qu'on n'a toujours pas vu en pré-commande. Donc, est-ce qu'elle sortira comme les Chitoris ? Ou est-ce qu'on ne l'aura pas ? Bonne question. Mais avec tous les bras qu'elles ont, etc. C'est des magnifiques figurines. Donc, j'espère qu'on aura au moins un autre Outrider qui sortira pour vous les proposer en review. Parce que c'est un peu dommage que Hot Toys ne les fasse pas si le prototype existe déjà. Donc, on revient sur la bestiole en question. Donc, très simple. Franchement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est joli à exposer. Mais au niveau des détails, c'est assez brut de décoffrage. Le paint n'est pas hyper, hyper précis. C'est vraiment un décor. Ce n'est pas un personnage en tant que tel. Je vois bien au niveau des dents métalliques, etc. On ne voit même pas ses yeux. Le paint, vous le verrez sur le visuel que je vous montre. Mais le paint n'est pas excessivement nécessaire et excessivement magnifique surtout sur cette figurine. Elle doit se mettre logiquement, elle doit s'emboîter de la sorte sur le socle. Comme ceci autour du socle. Moi, je le mettrai plus comme ceci. Je le mettrai plus comme ça de côté. Parce qu'au moins, vous pouvez remettre la triche comme vous voulez et le Capitaine par-dessus. Qu'avons-nous d'autre ? Qu'avons-nous d'autre ? Eh bien, rien d'autre. On a fait le tour. Pour la figurine, c'est quand même le principal. Alors là, j'ai pas mal de choses à découvrir. Je retire vite les petits plastiques. Il y a des choses qui m'intéressent. Je retire les plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà, les protections sont enlevées partout. Alors, les choses qui me tourlupinaient et qui m'intriguaient dans les visuels et dans les photos que j'ai vues, c'était la combinaison. J'avais l'impression que la combinaison était dans un matériel ou dans des matériaux totalement différents par rapport à la version précédente. Et je ne me suis pas trompé. Mais la tunique est dans une texture du même costume que Deadpool, en fait. On est sur la même texture. Avant, c'était du tissu pour tout. Et ici, on est parti sur une texture, pour ceux qui connaissent et qui ont la figurine Deadpool, d'une espèce de plastique souple qui représente donc la combinaison. Donc, on a totalement changé de costume. Je pensais qu'Ottoys ne se serait pas fait chier qu'ils auraient pris le costume de la version précédente et juste retirer le logo et mettre un petit peu de salissure. Et au final, non. Pas du tout. C'est un tout nouveau costume dans une toute nouvelle matière. Franchement, le réalisme est plutôt joli dans cette matière-là. Et ça donne un aspect d'art qui est assez qualitatif. Honnêtement, je préfère cette version de costume que l'ancienne au niveau des matériaux. Cette espèce de plastique utilisé rend vraiment un réalisme au costume largement supérieur aux versions précédentes. Ce que je remarque également, c'est que le body a été vraiment, vraiment resculpté également. Il faisait beaucoup plus gros et beaucoup plus massif sur les versions précédentes, Edge of Ultron, etc. ou autre. Ici, il a une finesse. Il est vraiment hyper bien développé au niveau des épaules. Une fine taille. Et le costume s'y est vraiment nickel. Donc, on a vraiment quelque chose qui est hyper bien taillé au niveau des vêtements et au niveau du corps. Donc, ça, gros chapeau également. Le corps est largement supérieur aux autres versions également. Je reviens au visage tout de suite après. On commence déjà les détails de tout. Les bras, nickel. Ils sont texturés. Donc, ça, c'est super aussi. J'avais peur qu'ils nous mettent des bras dégueulasses puisqu'on voit une partie avec les manches relevées. Et là, superbe également. On voit de la texture avec du grain de peau dessus, des petits grains de beauté, etc. Nickel à ce niveau-là au niveau des bras. Rien n'est dégueulasse. Ce n'est pas un body plastique tout sale qu'on aurait pu avoir. Faire attention au niveau des bras. Bien les mettre parce que vous pouvez vite avoir l'articulation qui apparaît si vous le remettez trop haut. Et ça, c'est plutôt moche. Donc, bien mettre le bras sur l'articulation pour ne pas la laisser visible. Elle est beaucoup, beaucoup moins sale que le prototype. Et ça, je préfère également parce que le prototype, je la trouvais vraiment dégueulasse au niveau du weathering utilisé dessus. L'usure, la saleté, la poussière. Elle était beaucoup, beaucoup plus sale que ça. Ici, c'est léger, subtil et vraiment, voilà. C'est sali comme il faut sans avoir une figurine vraiment dégueulasse. Et ça, j'apprécie également par rapport au prototype. Donc, elle est différente du prototype mais en mieux. Les bottes, c'est les bottes qu'on connaît avec les sangles qui reviennent tout en plastique. Et en deux parties, ce qui permettra de donner des poses beaucoup plus intéressantes également au personnage. Articulation, on peut plier les bras. Plutôt pas mal, même chose. On peut plier le bras vraiment bien. Les bras se plient vraiment bien. Faire attention également si vous pliez le bras fort. Eh bien, on verra l'articulation qui va apparaître ici sur le dessous. Ma foi, ça c'est en fonction des poses que vous allez lui donner. Le visage, j'y arrive. Parce que c'était vraiment un des trucs qui me chagrinaient également sur le visuel que j'ai vu et sur les photos. C'est que je retrouvais qu'il ne ressemblait pas. Et à nouveau, c'est de nouveau une grosse erreur de se fier aux photos. Parce que la figurine et le visage, c'est vraiment Chris Evans. Beaucoup ont dit, on dirait Rick Grimes de The Walking Dead déguisé en Captain America. Et en fait, rien à voir. Le visage, c'est vraiment Chris Evans. Il est sublime. La barbe est bien gérée. Les cheveux en arrière gominés avec le gel sont super bien gérés également. Il est magnifique. C'est un des plus beaux visages pour moi de Steve Rogers sorti aujourd'hui. Il est magnifique. Et puis ce look un petit peu négligé, badass comme ça, me plaît vraiment dans le Captain. Sa barbe, ses cheveux longs. C'est un look qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il est toujours à quatre épingles. Super beau, super propre. Et là, ça fait vraiment la badassitude à volonté. Donc superbe, superbe visage de la part de Hot Toys. Encore une grosse, grosse réalisation. Je vais assembler tout ça, les amis. Faire une petite pause. Et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Petite pause. J'adore cette scène dans le film où il rattrape la lance en plein vol de Proxima. Franchement, cette scène, elle est juste mythique. Donc j'ai voulu donner cette pause pour la pause, justement. Et on peut remarquer que vraiment tout est bien géré sur la figurine. Je comprends mieux pourquoi l'utilisation de ce matériel au niveau de la combinaison, elle est hyper souple pour les poses. Donc on peut plier le bras sans que ça ne coince, sans que ça ne retende le bras ou quoi que ce soit. La combinaison est vraiment un très, très, très bon choix de la part de Hot Toys pour toutes les poses et toutes les fonctionnalités du body qui est hyper articulé. Donc franchement, très bon choix de la part de Hot Toys d'avoir choisi ce matériel en question. Après, voilà, tout est bien géré. Le body est hyper bien massif. Le visage, je vous l'ai dit, dans le contenu est vraiment très, très, très fidèle au personnage en question. Pour moi, pour le moment, c'est vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. C'est un des plus beaux captains et justement, le fait que le costume soit sali lui donne un look encore plus badass qu'avant. Maintenant qu'il manque l'étoile, forcément, il a retiré son étoile ou il l'a perdu dans son costume. Ne me gêne pas qu'il n'y ait plus la grosse étoile brillante sur le torse. Mais de vous à moi, elle est monstrueux. Vous avez beau la mettre sur n'importe quel angle, elle est juste magnifique, cette figurine. Maintenant, c'est la possibilité également sur cette figurine, c'est de pouvoir la poser avec différentes badassitudes, soit avec la lance. Vous pouvez la mettre avec les deux boucliers dans les mains. Ça, je vous le ferai dans le visuel. On fera une pose charismatique avec les deux boucliers également. On peut le mettre avec la lance de Corvus Glaive dans les deux mains. Vous pouvez lui donner plusieurs possibilités. Il y a plein d'accessoires qui permettent de faire des choses différentes. Vous remarquez qu'ici, forcément, je n'ai pas mis le Hot Rider sur le socle puisque la pose que je voulais mettre en question avec la lance n'avait aucun rapport avec les Hot Riders. Mais dans la conclusion, on exposera tout ça avec le Hot Riders en question. On passe tout de suite, les amis, au visuel détaillé de cette figurine. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501